bonjour bonjour aujourd'hui nous allons voir comment installer mobile sheets pro donc c'est ce logiciel ici là nous sommes sur la page qui permet l'achat alors pour ceux qui ne connaissent pas mobile sheets c'est un programme qui permet la manipulation de partitions et qui a beaucoup d'avantages pour au moins un que je vais vous montrer tout de suite avec la version gratuite c'est le principe de cette liste donc cette liste c'est un peu l'équivalent des playlists et donc on va définir un ensemble de morceaux qui vont se suivre les uns les autres donc on va pouvoir définir un enchaînement de morceaux et comme vous pouvez le voir ici nous sommes en orientation à l'italienne au mode horizontal on va aussi pouvoir enchaîner donc les partitions les unes après les autres les afficher deux partitions deux pages de partitions l'une à côté de l'autre en l'occurrence ici on a mis trois morceaux dans la cette liste donc la playlist qui va dans la playlist on a mis corcovado claire de lune et always with me corcovado n'a qu'une page et claire de lune on a six ou sept mais on voit tout de suite qu'on peut afficher les deux partitions côte à côte sans que cela sans qu'il y ait une interruption donc on a vraiment un enchaînement et quand on passe d'une page à l'autre on peut le faire évidemment de manière tactile là je le fais au doigt donc j'avance dans les morceaux lorsqu'on arrive à la fin de la dernière page de claire de lune on voit de suite la première page de always with me et donc qu'on soit en mode tactile ou en mode le pédale bluetooth on peut avancer ici sans avoir d'interruption donc fin de la cette liste on est arrivé à la fin donc du morceau always with me donc à la fin de cette liste et inversement on peut revenir en arrière simplement touchant ou en utilisant la pédale marche arrière pour revenir au tout début de la cette liste donc on a vraiment une très grande facilité pour gérer un enchaînement de partitions pour définir un enchaînement de partitions et aussi on a donc cette faculté de pouvoir afficher deux pages l'une à de côté de l'autre donc on va voir maintenant comment acheter on va ici donc on va revenir sur le navigateur il y a deux versions qu'on peut acheter entre guillemets il y a une version gratuite qu'on peut acheter pour 0 euros c'est celle que je viens de vous montrer elle est limitée à huit partitions donc vous pouvez la télécharger ça ne vous coûte rien vous pouvez vous familiariser avec les fonctionnalités de mobile sheets la version free a exactement les mêmes fonctionnalités que la version pro elle est uniquement limitée à huit partitions donc vous pouvez pas avoir plus de huit partitions donc maintenant on va acheter mobile sheets pro vous voyez tout de suite on va spécifier notre notre email et ensuite on va spécifier évidemment notre carte de crédit on va accepter les conditions d'utilisation donc là on a tapé notre investment on a accepté les conditions d'utilisation et on va payer par carte de crédit on va spécifier le nom de famille le prénom adresse email numéro de carte numéro de téléphone et payer ainsi les 17,99 euros c'est à dire 18 euros de la licence de mobile sheets pro encore une fois vous pouvez télécharger la version mobile sheets prix donc gratuite ça ne vous coûtera rien et vous n'aurez pas à saisir en fait numéro de carte alors une fois qu'on a payé donc on se trouve devant cet écran avec une clé qu'on utilisera pour activer la licence et donc on va télécharger le fichier qui est ici on va bon j'ai fini télécharger le fichier donc il va apparaître dans mémoire en l'occurrence je l'ai rangé ici dans apk et donc mobile sheets le programme d'installation mobile sheets underscore ink point apk et localité ici donc pour remarquer que juste en dessous il y a la version gratuite parce qu'il ya le free dans le nom ici donc ce que je vais faire je vais vous montrer que dans l'appli il y a donc mobile sheets free qui est installé celui que j'ai montré tout à l'heure je vais revenir dans mémoire et donc là je vais installer la version payante voulez vous installer cette application oui installer donc il ya 161,6 méga octets installé c'est un peu plus gros que la version gratuite là quand je l'ouvre je vais me retrouver avec une demande d'autorisation d'accéder aux volumes locaux je dis ok j'accorde l'accès aux fichiers oui donc là je fais donc autoriser l'accès à tous les fichiers et leur gestion je reviens à l'écran d'installation ok donc là si c'est votre première utilisation il est hautement reconnaît de lire le manuel il ya beaucoup de fonctionnalités dans mobile sheets c'est tout à fait vrai et le manuel d'utilisation fait fait presque 200 pages donc effectivement il ya beaucoup de fonctionnalités et elles sont vraiment très utiles donc je vous invite à lire le manuel mais on va pas le faire maintenant donc sinon ce sera un peu long donc je veux laisser mobile sheets gérer mes fichiers je dis oui en défaut fermé et là évidemment il ya la clé licence à rentrer pour valider la version pro de mobile sheets donc là je vais pas la montrer et je vais la saisir donc la clé licence c'est quand même relativement longue donc plutôt que de retaper à la main la clé licence je vais retourner sur le navigateur et je vais saisir cette clé licence sélectionner voilà copier ok et je reviens à mobile sheets pro ici je fais un coller hop oula je fais valider vérifier la clé donc il faut être connecté à internet très important donc n'oublie pas d'être connecté à internet avant de copier et coller la clé et je clique sur ok donc voilà j'ai la même interface que la version free puisque tout à l'heure je vous ai dit que c'était exactement la même fonctionnalité sauf que c'est la version gratuite donc la version free et limitée à 8 partitions à 8 fichiers donc maintenant on va suivre les instructions qui sont dans le manuel d'utilisation pour importer les fichiers de la version gratuite si vous voulez importer 8 fichiers bon est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire cette manipulation à vous de voir en tout cas ici vous avez une version complète de mobile sheets pro donc maintenant que nous avons installé mobile sheets pro on voit qu'il y a une icône supplémentaire ici juste à côté de la version gratuite mobile sheets free et mobile sheets pro sont côte à côte donc si je veux transférer ma bibliothèque il y a 8 partitions mais on va quand même faire l'exercice donc on va aller ici dans les trois petits points puis dans paramètres et on va faire une sauvegarde de la bibliothèque de la version gratuite donc on va ici choisir sauvegarder la bibliothèque on va la sauvegarder un endroit qu'on puisse la retrouver donc fichier local donc on va la mettre ici j'ai mis music donc je vais mettre au même endroit où il y a les autres partitions mais on peut le mettre n'importe où on voit ici que le nom de la bibliothèque qui est générée c'est mobile sheets pro 2022 0309 pour msb donc on peut renommer ce fichier imaginons qu'on fasse un sauvegarde sauvegarde voilà voilà et on enregistre voilà ok donc le fichier de sauvegarde a été écrit ok donc maintenant qu'est ce que je fais je vais sortir de la version gratuite et je vais aller dans la version payante donc là je touche mobile sheets pro j'arrive dans mobile sheets pro donc je vois ici qu'il n'y a rien donc la bibliothèque est vide et je vais aller dans les trois petits points paramètres sauvegarde et restauration et je vais restaurer la bibliothèque donc je vais sélectionner l'endroit où j'ai sauvegardé la bibliothèque c'est le même presque la même manip que tout à l'heure musique là c'est le fichier donc que j'ai sauvegardé qui fait 338 kilo octets je le choisis voilà je vais le restaurer en placement de stockage mobile sheets donc à l'endroit où mobile sheets pro positionne sa bibliothèque et je vais dire ok donc je vais remplacer toute la bibliothèque pas de souci parce que de toute façon elle est vide la restauration a été effectuée avec succès et donc quand je ferme les paramètres je vais retrouver les trois fichiers les trois partitions dans la setlist que j'avais créé voilà la setlist qui s'appelle essais les morceaux il y a juste trois morceaux que j'utilise pour faire la démonstration maintenant je vais pouvoir mettre beaucoup plus de fichiers mais voilà j'ai terminé la phase de restauration et de transfert donc des huit partitions enfin en tout cas de la bibliothèque de la version gratuite vers la version pro donc voilà la fin de la démonstration on aura vu l'achat de mobile sheets pro en ligne le téléchargement du fichier d'installation l'installation de la version pro et la restauration de la bibliothèque de la version gratuite vers la version pro merci à votre attention c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti